Est-ce que toi aussi, tu as déjà vu ce code-là avec TW Merge CLSX Inputs qui crée l'utilitaire CN ? Mais qu'est-ce que fait ce TW Merge ? Qu'est-ce que fait ce CLSX ? Quelle est la différence entre ces deux librairies ? Et pourquoi est-ce qu'on utilise cet utilitaire dans la majorité de mes vidéos ? C'est à ces questions que je vais te répondre tout de suite. Alors pour ça, j'ai une petite application ici avec un point d'interrogation. Et ce qui est intéressant, c'est de tester le concept de ClassName. Donc il faut savoir que cet utilitaire permet de merger des ClassName. On va tout de suite voir le but. C'est que par exemple ici, je vais pouvoir afficher un texte avec ici écrit Melvin. Pouvoir lui donner par exemple un BGRed500 et on voit qu'il y a les classes qui s'appliquent. Mais si j'ai envie d'afficher les données d'une manière plus intéressante, je pourrais utiliser l'utilitaire CN justement, qui va me permettre d'ajouter ce BGRed500, mais ensuite de passer par exemple un objet avec ici BGRed400 ou BGBlue500. True qui va me permettre de changer. Et si je mets False, ça ne l'applique pas. Et comme ça, on peut afficher des styles conditionnels. Par exemple, en fonction de Props qu'on pourrait passer juste ici. Ou en fonction de variable, IsEnable est égal à False. À ce moment-là, je peux remplacer ça par IsEnable. Et tu vois que là, c'est False. Et quand je mets ça à True, ça passe en bleu. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, en guillemets, principal de ce CN. Ça va être d'appliquer des classes de manière conditionnelle, via aussi des tableaux, comme ici, texte, red500, etc. Mais alors, quel est l'utilitaire de ces trois librairies ? La première librairie qui nous intéresse, c'est CLSX. CLSX, c'est la librairie qui permet de merger les classes ensemble. C'est-à-dire que quand ici, je viens afficher BGRed500, texte white, ça applique ces deux classes. Pour le voir, je peux venir ici passer une démonstration avec tout simplement un texte qui contient ça. Et donc là, tu peux voir que les classes qui sont contenues là-dedans correspondent à BGRed500 et texte white. Si maintenant, je passe un objet avec ici texte LG False, tu peux voir qu'il n'est pas ajouté dans les classes name. Alors que quand je le passe à True, il vient être ajouté dans les classes name. On se retrouve donc avec les classes name qui sont dynamiques en fonction de cet objet. Aussi, ça permet de supprimer, par exemple, undefined, qui ne va pas être ajouté, ou null, ou zéro, qui ne sont généralement pas appliquées parce que ce sont des valeurs falsies. Où je pourrais faire, isEnable, point d'interrogation, texte XL, sinon texte XS. Et comme ça, tu peux voir que ça ajoute texte XL, alors que si je mets isEnable à false, ça va ajouter ici texte XS. Donc CLSX, c'est un utilitaire qui fait environ 80 lignes de code, donc un petit fichier, qui nous permet de gérer les trois cas que je viens de te montrer juste ici, qui nous permet de gérer l'ajout d'objets, l'ajout de tableaux, les valeurs undefined, etc. Maintenant, on a un problème. On a un très très gros problème. C'est qu'il ajoute toutes les classes. Imagine-toi que ici, j'ajoute BGBlue500. Et à ce moment-là, on va avoir BGRAID ici et BGBlue500. Et donc, ici, je vais pouvoir par exemple copier ça, venir faire const classes est égal à ceci, comme ça, ça va être plus simple. Et je vais venir le réutiliser non seulement ici pour le Melvin, mais je vais aussi le réutiliser ici pour qu'on voit les classes qui sont affichées. Et donc, tu peux voir qu'à cet endroit, le BG s'applique bien en blue. Ici, on a juste des petites erreurs qu'on va désactiver, c'est pas très grave. Pourquoi il s'applique en blue ? Parce que blue est prioritaire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si, ici, finalement, j'ajoute BGRAID500, si, isEnable, et que je passe le isEnable à true. On va venir supprimer un petit peu les trucs inutiles. Donc, tchac, 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 tchac. Et tu vois qu'ici, maintenant, on se retrouve avec un BGBlue, alors même que les classes qui sont appliquées, c'est BGBlue500 et BGRAID. Et surtout que moi, j'ai plus envie que ce soit BGRAID qui soit appliqué, parce qu'il est appliqué conditionnellement, et il vient après. Il vient après le BGBlue. Et donc, de manière assez simple, je voudrais juste que les dernières classes que j'ajoute soient appliquées. On peut faire la même chose avec d'autres exemples. TextXS, ici, ça me le met en XS. Et si je mets en TextXL, si isEnable, juste là, tu peux voir qu'à ce moment-là, le TextXL prime, alors même que je mets le TextXL à la fin. C'est à ce moment-là que TWMerge ou TailwindMerge agit. C'est une fonction utilitaire qui permet de merger des classes Tailwind CSS sans avoir de conflit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je viens utiliser TWMerge avec nos classes, eh bien, il vient les merger en supprimant les conflits. Et donc, à ce moment-là, si j'utilise TWMerge, ça ne va pas fonctionner, parce que TWMerge ne supporte pas cette syntaxe de tableau. Mais en clair, si je viens récupérer le output de TWMerge ici, donc ici, je vais mettre TWMerge Classes, avec ici TWMerge de Classes, comme ceci, et que là, j'affiche le output de TWMerge Classes, eh bien, tu peux voir qu'ici, il a supprimé le BGBlue500 et il a supprimé le TextXS pour uniquement prendre BGRate500 et TextXL. Pourquoi ? Parce que ces deux classes, elles viennent après mon BGBlue500, etc. Et donc, il vient les supprimer. Comme ça, il vient utiliser l'ordre comme source de vérité. Et donc, à ce moment-là, si j'affiche la même chose avec ici TWMerge Classes, tu peux voir qu'ici, on a le résultat, entre guillemets, attendu. On va rajouter ici un HR et ici un FlexColGap4, comme ceci. Et donc, à ce moment-là, tu peux voir que le deuxième, avec TWMerge, eh bien, il nous permet de prendre la flexibilité ici de CLSX, qui permet d'accepter des objets, des tableaux, etc. et de venir supprimer les classes dupliquées afin d'avoir un output assez cohérent avec, généralement, ce qu'on veut. Parce que, généralement, ce qu'on veut, c'est les dernières classes. On veut venir utiliser l'ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup, maintenant, si je mets ici à false ? Eh bien, tu peux voir que celui du dessus ne change pas, alors que celui du dessous réagit correctement au changement de cette variable. Donc, c'est super positif. Maintenant, pour éviter de devoir faire autant de codes chaque fois, eh bien, ChatCN, qui est l'auteur de ChatCNUI, a créé ce petit utilitaire, CN, qui vient faire exactement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on vient créer une méthode, ici, CN, qui va venir prendre des inputs, qui sont de type class value array, et qui va venir, ici, d'abord, récupérer le CLSX class, avec ici, CLSX de input, et ensuite, on vient récupérer le tailwind merge class, avec le tailwind merge de CLSX, et ensuite, on retourne le tailwind merge. De cette manière, eh bien, je vais pouvoir supprimer tout ça, passer CN à la place ici, et maintenant, on peut voir que, eh bien, notre élément qui est juste au-dessus, réagit maintenant correctement au changement de variable qu'on a là. Et cet utilitaire-là, eh bien, c'est tout simplement l'utilitaire CN de ChatCN, et qui est très utile si tu fais du tailwind avec React. J'espère que cette vidéo taille t'est utile. Si tu veux maîtriser tailwind, et connaître vraiment tous ses secrets, avec ChatCN, etc., tu peux te rendre ici sur le challenge tailwind CSS. Tu vas aussi avoir un cours sur pourquoi utiliser tailwind, et tailwind fondamentale. Pour ça, tu peux aller sur mlv.sh slash tailwind, mlv.sh slash tailwind, et tu pourras directement t'inscrire à ce challenge, ainsi qu'à ce cours gratuit. On se dit à très bientôt, n'oublie pas de t'abonner et liker cette vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !